Canicule, comment on peut rafraîchir nos appartements en location courte ou durée pour apporter toujours un maximum de service et de confort à nos voyageurs. Je te tourne cette vidéo, on est en plein mois de juillet, on vient de traverser une semaine où il a fait une canicule juste incroyable. Les prochaines semaines sont un petit peu, enfin la semaine qui arrive est un petit peu plus douce, mais à mon sens, on va rentrer dans un système où chaque année on aura une canicule puisque avec le réchauffement climatique, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que dans une location courte ou durée, on puisse apporter un maximum de confort sans non plus que ça nous coûte trop cher. L'objectif c'est que derrière, et ce n'est pas la solution unique qui est de mettre une climatisation, puisque une climatisation ça coûte cher à l'investissement, mais également en termes de consommation. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de location courte ou durée et de canicule et comment apporter un maximum de confort à nos voyageurs tout en limitant bien évidemment notre facture d'électricité. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu as découvert un bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos sur l'immobilier et l'investissement locatif, mais également sur l'entrepreneuriat et comment monter des business dans l'immobilier en mode entrepreneur grâce à la sous-location et grâce notamment à la conciergerie d'appartements. Tu découvriras aussi cette chaîne YouTube, mes différents investissements en bourse puisque l'argent que j'ai l'ai aujourd'hui, je l'investis massivement en bourse. Pareil, tu découvriras des vidéos où je t'explique tout ça et notamment sur mon challenge. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et je te laisse quelques instants. Je vais t'offrir tout de suite deux formations totalement gratuites sur justement comment te lancer dans l'entrepreneuriat dans l'immobilier à travers la sous-location professionnelle et immobilière, mais également aussi à travers la conciergerie d'appartements. Deux business que tu peux monter de chez toi, dans ta ville, investissement très faible, retour très rapide, pas besoin des banques. Pareil, tu découvres ces formations dans la rubrique description. Donc aujourd'hui, on va parler de canicule. Et pourquoi je te parle de ça ? Tout simplement parce qu'au moment où je te tourne cette vidéo, bien évidemment, on vient de traverser une période vraiment compliquée. Les prochaines semaines, ça annonce encore très très chaude. Et l'objectif, quand on fait de la location de côté durée, quand on loue sur Airbnb, sur Booking, c'est d'apporter toujours malgré les différentes situations. Et même si tu vas me dire, oui, mais ça, je ne peux pas le maîtriser. Et oui, bien évidemment, la chaleur, on ne peut pas la maîtriser. C'est comme quand il fait froid, mais il faut apporter des solutions. Quand il fait froid, on a des radiateurs. Là, c'est la même chose. L'objectif, c'est vraiment d'apporter, même si c'est peut-être qu'un ou deux mois, de toute manière, j'ai envie de te dire, plus ça va avec le réchauffement climatique, plus je pense que cette situation va s'installer dans le temps. Et je pense que si tu veux vraiment traverser les années, eh bien, il va falloir que tu réfléchisses à, dès maintenant, tout simplement, soit investir, soit peut-être trouver des solutions pour justement ces périodes de forte chaleur. Bien évidemment, ça reste assez exceptionnel, mais l'exceptionnel peut vite devenir une routine et vite devenir quelque chose d'assez régulier. Donc, à mon sens, il faut peut-être commencer à s'y préparer. Bien évidemment, l'objectif, c'est aussi d'optimiser notre cash flow, c'est d'optimiser notre rentabilité parce que la solution au miracle serait d'investir dans des climatiseurs que tu mets un peu partout. Ta consommation électrique va juste exploser et derrière, la rentabilité ne va plus être au rendez-vous. L'objectif aussi, notamment pendant les périodes estivales, c'est de gagner un maximum d'argent pour peut-être compenser certains mois de l'année qui sont peut-être un petit peu plus compliqués. Donc, comment faire ça ? L'idée de cette vidéo, c'est qu'on va parler de ça justement, voir les différentes solutions. Je vais te présenter aussi quelques produits qui, à mon sens, peuvent répondre à tes problématiques. Et l'objectif, encore une fois, c'est fait dans un objectif d'optimiser quand même ta rentabilité et répondre à la problématique de tes voyageurs. Alors déjà, avant de rentrer dans le détail, bien évidemment, si un voyageur te fait cette remarque, il faut absolument la prendre en considération puisque ça, c'est un motif où effectivement, il peut très bien indiquer à Airbnb ou Booking qu'il va quitter le logement à tes frais, encore une fois, puisqu'on le sait aussi que la nouvelle politique d'Airbnb ne va pas dans notre sens et clairement va dans le sens du voyageur. Donc aujourd'hui, le voyageur, il a clairement tous les droits. C'est évident. Donc, s'il arrive à démontrer qu'il fait très chaud dans le logement et c'est très facile aujourd'hui avec les différents outils qu'on a, bien évidemment, ton voyageur va quitter le logement et là, pour le coup, tu perds ta réservation. Ça se trouve, c'était en plus une belle réservation. Donc, il y a plusieurs moyens. On va démarrer par les moins chers et bien entendu, on va monter petit à petit et on va essayer de trouver des outils, des astuces pour optimiser tout ça. Donc, première chose, c'est investir dans des ventilateurs. Ça, c'est la base à mon sens, c'est les ventilos. Mais dans les ventilos, c'est pareil, il y a plusieurs types de qualité par rapport à ces produits et notamment, c'est classifié. Il y a des classes, c'est comme pour le DPE, on classifie le logement en fonction de la consommation énergétique que peut avoir le produit. Donc, moi, je te recommande de prendre des ventilos classe A, classe B qui sont des ventilos qui consomment beaucoup moins parce que sache qu'un ventilo classique, c'est quelque chose qui peut consommer quand même pas mal d'argent et qui peut représenter plusieurs dizaines d'euros en plus sur ta facture, voire centaines d'euros si tu en mets plusieurs et bien en fin d'année. Donc, investis certes dans des produits qui sont peut-être un petit peu plus chers au départ mais qui vont te permettre dans une catégorie qui va consommer un peu moins. Donc ça, le ventilo, on va dire, c'est la base et c'est ce qui devrait normalement résoudre principalement les problèmes. Nous, aujourd'hui, on utilise principalement des ventilos. Deuxième chose que tu peux faire également, c'est mettre des LED plutôt que des ampoules type halogène. Aujourd'hui, les LED, c'est hyper répandu. Tu vas chez Leroy Merlin ou ailleurs, très clairement, tu as ce type de produit. Alors, tu vas me dire, ça ne va pas réduire. Non, mais ça va éviter aussi que ça surchauffe. C'est-à-dire que le soir, quand la tombée de la nuit va arriver, plutôt que d'allumer des ampoules qui vont générer encore plus de chaleur dans le logement, justement, tu vas plutôt investir dans des LED qui, certes, coûtent un petit peu plus cher, mais qui, pour le coup, on le sait déjà, consomment moins d'électricité, mais c'est aussi qu'elles vont générer beaucoup moins de chaleur. Donc ça, tu vois, c'est des petites astuces, des petites choses, mais qui peuvent te permettre de résoudre, à mon sens, qui peuvent t'aider justement à éviter de surcharger en termes de chaleur ton logement. Troisième chose que tu vas pouvoir faire également, c'est investir dans des... Alors, si par exemple, ton logement, tu sais que tu as plein soleil, par exemple, l'après-midi, sur tes fenêtres, eh bien, c'est de poser des films de protection sur tes fenêtres, tout en conservant, bien entendu, la luminosité, parce qu'il existe des films qui, aujourd'hui, vont rendre complètement opaques et du coup, ton logement, clairement, il va falloir allumer l'électricité. Donc, tu vois, si à un moment donné, c'est pour mettre des films et qu'il faut allumer l'électricité pour que, du coup, on puisse voir dans le logement, ça ne sert à rien, quoi. C'est totalement inutile et en plus, on perd dans le confort. Donc, c'est essayer de trouver des films qui vont permettre de, comment dirais-je, de rejeter, donc, la chaleur. Alors, il y a des films, et je vais te le présenter juste après, il y a des films qui rejettent jusqu'à pratiquement 70%, tout en conservant un numéro, une, comment dirais-je, une luminosité suffisante dans le logement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour des fenêtres qui donnent sur la rue, par exemple, et où, tu sais, par exemple, le matin ou le soir ou l'après-midi, j'en sais rien, enfin, l'après-midi surtout, eh bien, que ça vient tout simplement faire emmagasiner un maximum de chaleur dans ton logement. Alors, il faut quand même faire attention aussi parce que certaines personnes, par exemple, pensent que ça va résoudre le problème et parfois, la chaleur ne vient pas. Donc, des fenêtres, elle vient effectivement, mais elle vient aussi du toit. Elle vient aussi de tout simplement l'isolation qu'il y a eu au niveau du toit. Donc, si c'est une maison, par exemple, et si c'est des combles, la chaleur, elle ne vient pas via les Vélux ou via les fenêtres, elle vient surtout du toit. Donc là, le problème est autre. Mais si c'est, par exemple, un logement, tu es dans un appartement qui est dans une copropriété et qu'au-dessus de toi, finalement, c'est juste l'appartement du dessus, là, effectivement, ça peut, à mon sens, résoudre ton problème. Mais à vérifier quand même que le soleil donne bien sur les fenêtres en question. Donc, ce que je te propose, c'est de te partager tout de suite un exemple de ce que tu peux trouver. Donc, moi, je t'ai trouvé ce produit-là et d'ailleurs, je te le mettrai, comment dirais-je, dans la partie description de cette vidéo si tu souhaites te le procurer. Donc, ce produit dit que c'est mat, film anti-chaleur solaire pour vitres en pose extérieure. Donc, 69% de rejet solaire, c'est annoncé, il y a des très bonnes évaluations. Alors, il y a eu quelques mauvaises évaluations tout simplement parce que si tu achètes ce type de produit, ça coûte quand même 57 euros, ce n'est pas donné. Il faut absolument, absolument que tu prennes le kit qui est juste ici. On a un kit d'installation qui va avec une petite raclette de l'eau déshumidifiée, etc. Enfin, de l'eau, comment dirais-je, qui va te permettre d'enlever toutes les bulles parce que ça peut créer des bulles sur le film. Donc, je t'invite vraiment à prendre ce petit kit de pose. Et du coup, ce film-là va très clairement, donc tu as plusieurs tailles, bien évidemment, et ce produit-là va te permettre de rejeter, ils annoncent, le constructeur annonce jusqu'à 69% de rejet solaire. Donc ça, c'est un produit qui, à mon sens, me paraît plutôt bien. Et du coup, si c'est un produit qui t'intéresse, je vais te mettre le lien dans la partie description, tu iras regarder un petit peu tout ça. Et puis, de toute façon, tu en as plein d'autres qui sont disponibles sur le marché, même dans les grandes surfaces type Leroy-Berlin, Castorama, etc. Donc ça, c'est un moyen. C'est un moyen aujourd'hui de faire abaisser la température dans ton logement. Il existe bien évidemment la solution ultime qui est donc la climatisation. Alors, la climatisation, c'est un produit qui coûte relativement cher. Il va falloir mettre des compresseurs en extérieur. Donc, ça peut générer un peu de bruit. Il faut aussi faire attention aux voisins. Dans une copropriété, il faut voir la possibilité de pouvoir mettre en place ce genre de choses. Alors, il existe aussi des climatiseurs mobiles. Donc ça, ça marche plutôt bien. Par contre, ça fait un bruit juste de folie. Et qu'en plus de ça, il faut toujours laisser une fenêtre ouverte pour que le système puisse évacuer en extérieur. Donc, ce n'est pas forcément des produits très pratiques à l'utilisation. Ce n'est pas forcément l'idéal. C'est surtout aussi, et là on y vient, c'est la consommation qu'ont ce genre de produit. Parce que bien évidemment, ça va tourner. Et comme en hiver, tes voyageurs, ils n'en ont que faire. Eux, ils allument. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent la climatisation à 15, 16, 17, 18. Chose qui ne sert à rien. D'accord ? Généralement, si par exemple, il fait 30 dans la pièce, ce qu'on recommande, c'est de mettre 5 degrés en dessous, à 25 degrés. Si déjà le climatiseur est à 25 degrés, c'est très bien. Et 25 degrés dans un moment où il fait plutôt chaud, dans une période chaude, c'est tout à fait cohérent. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien de mettre le climatiseur à 15 ou 18. De toute façon, il n'ira pas à 15 ou 18. Il y a très peu de chances qu'il arrive à descendre la température parce qu'encore une fois, il y a tout l'extérieur qui vient réchauffer la pièce naturellement. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, c'est certain que le climatiseur va retourner à plein tube et ça va consommer grave de chez grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? Parce que tu auras beau l'expliquer à tes voyageurs, c'est comme la température pour tes radiateurs. Tu auras beau leur dire qu'il faut se mettre à 20, 21, ils vont te mettre ça à 25 ou à 30. Ils n'en ont que faire. Et ça, c'est juste incroyable parce que nous, ça nous génère des factures d'électricité et vu qu'en plus, en ce moment, dans une période où l'électricité coûte de plus en plus cher, il va vraiment falloir se poser et trouver des solutions. Donc, moi, je t'en ai trouvé une, bien évidemment, des solutions pour ton climatiseur qui fonctionne avec quasiment 90% des climatiseurs. C'est quoi ? Eh bien, c'est un appareil connecté comme pour les radiateurs également, complètement. C'est un appareil connecté qui tout simplement est connecté à la télécommande. C'est-à-dire qu'en fait, il pilote la télécommande et la télécommande, bien entendu, pilote ton climatiseur. Et du coup, ça va te permettre à distance tout simplement de réguler la température. Tu pourras le préciser à tes voyageurs en disant que la température sera régulée, qu'il y aura aussi des périodes. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes le disent. C'est-à-dire que c'est comme un radiateur ou c'est comme, par exemple, une climatisation dans un véhicule, etc. La consommation se fait surtout au départ. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on lance l'appareil. C'est là où ça vient consommer un maximum. Donc, l'idée, c'est plutôt de mettre en place le lancement de ton climatiseur, on va dire, sur des cycles et notamment le cycle qui nous intéresse principalement, c'est la nuit. Parce que la nuit, pour passer une bonne nuit, il faut plutôt être dans un environnement frais, plutôt qu'un environnement chaud. C'est surtout que normalement la journée, le voyageur risque de ne pas être présent. Il va surtout être présent plutôt le soir. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des programmes où tout simplement le climatiseur va s'allumer à partir d'une certaine heure et va se couper, pourquoi pas se relancer sur des cycles. Mais l'idée, ce n'est pas qu'il tourne toute la journée et ce n'est pas non plus qu'il soit à 18 degrés. Sinon, c'est encore une fois hyper énergivore et du coup, tu vas complètement perdre ta rentabilité sur les mois où justement, tu es censé énormément gagner beaucoup plus. Donc, du coup, c'est pareil, je t'ai trouvé un petit produit qui est plutôt sympa et qui du coup, ne coûte pas très très cher mais qui résout ce genre de problème. Donc, je te présente donc Sensibo, il y en a d'autres bien évidemment, tu en trouveras d'autres mais celui-ci ne me semble pas très cher, 99 euros. Tu peux tout piloter depuis ton smartphone. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça se connecte directement à la télécommande de ton climatiseur. Donc, c'est très sans utilisation. Donc, que des bonnes évaluations. Donc, on voit que le produit est vraiment très très bien. Allez-y, les yeux fermés. Tu vois, donc le thermostat de ta dos peut aller se rhabiller. C'est une usine à gaz à côté de ce contrôleur qui est juste parfait pour contrôler la distance. Il reconnaît 90% des commandes principales à part les trucs spécifiques du Maclim, donc des fonctions spécifiques. Mais voilà, tout est possible. Donc, possible de le programmer avec des seuils de déclenchement. Ça paraît évident, donc très satisfait. Enfin bref, excellent produit. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je te recommande. Tu vois, il y a même des photos qui ont été publiées où là, tu vois, en mise en situation. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien. Ça ne coûte pas très cher et franchement, je t'invite vraiment, vraiment à avoir ce type de produit. Du coup, voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais te présenter. Donc, ces différents produits vont très clairement t'aider. Bien évidemment, la solution Mirac, ça reste le climatiseur. Mais encore une fois, on va le piloter à distance comme pour nos appareils de chauffage parce que sinon, ce n'est juste pas possible. On le sait, les voyageurs vont limite ouvrir les fenêtres et vont mettre le climatiseur. Ce qui est juste incroyable parce que bien évidemment, ce n'est pas eux qui payent et eux, ils se disent qu'ils ont payé un service et peu importe derrière la consommation que ça peut engendrer. Donc, du coup, il faut plutôt trouver des alternatives pour éviter ce genre de soucis bien évidemment. Voilà, cette vidéo a été très courte, très simple mais du coup, tu découvriras les différents produits que j'ai pu parler dans la partie description. Voilà, donc cette vidéo est terminée et je t'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu si celle-ci, elle t'a plu. N'hésite pas à me dire toi comment tu as géré cette période compliquée ou est-ce que tu as d'autres astuces ou autres et comment tu as géré les voyageurs parce que je sais que là, c'est des périodes où les voyageurs ne sont pas contents parce qu'il fait trop chaud et je peux comprendre bien évidemment mais à un moment donné, voilà, c'est aussi des situations un petit peu extrêmes, des situations qu'on n'a pas forcément anticipées mais en règle générale à mon sens, de plus en plus l'été quand même, il fait vraiment de plus en plus chaud et que le réchauffement climatique, ça ne va pas là sans argent donc je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faut que tu prennes au sérieux dès maintenant. On a terminé, comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Excellente journée à toi et je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.